On m'a posé une question, c'est au sujet de quelqu'un qui a des douleurs articulaires généralisées dans toutes les articulations. Et le monsieur me demande, sa femme qui a un problème, il me demande comment on fait pour l'améliorer. Est-ce qu'il existe un truc, une machine qui permet de tout muscler pour qu'elle ait moins mal à ses articulations ? Ce n'est pas du tout le bon abord. Il faut répondre à ça, je suis obligé d'y répondre. Si elle a mal absolument partout à toutes les articulations, c'est les formes d'inflammation. Et si c'est toutes les articulations, c'est systémique, c'est le système, c'est son corps entier qui dit merde. Ça en général, il faut prendre des anti-inflammatoires. Le premier truc à faire, c'est la consultation médicale, la prise d'anti-inflammatoires faibles, donc pas très dosées, mais le docteur va te dire, pas très dosées pour avoir une base stable sans qu'elle s'enflamme sur ses articulations et qu'elle ait un traitement en parallèle où quand vraiment elle a très très mal à ses articulations, elle puisse prendre ce médicament pour stopper l'inflammation, pour ne pas que ça se dégrade. Et c'est seulement dans les phases où elle est stable, où elle n'a pas d'inflammation, où ça va, c'est seulement à ce moment-là où il faut faire du renforcement musculaire pour que ses articulations soient plus résistantes. Mais attention, à chaque fois qu'elle aura une crise inflammatoire, elle va perdre en capacité parce qu'il ne faut pas trop faire de choses pendant ce temps-là. Il faut juste bouger, s'entretenir en bougeant, en marchant. Et après, quand elle est en dehors de ses phases inflammatoires, c'est à ce moment-là où il faut être capable de faire de l'activité physique et des étirements pour garder une bonne capacité physique, pour garder la capacité de faire les choses qu'on veut, qu'on peut. Voilà, après, ça peut être spondylarthrite ankylosante, ça peut être lupus. Moi, vraiment, j'irais voir le médecin, c'est vraiment des trucs de médecin, ça commence d'abord par un traitement spécifique anti-inflammatoire, voilà. Et après, je ne te dis pas, commence par le médecin, c'est bien. Tu vas voir le médecin, il va te dire vraiment, il va t'aider à t'orienter. Dis-toi qu'on ne fait de l'entraînement physique dehors des crises inflammatoires. Et dis-toi que le powerplate, parce que tu me parles du powerplate dans ton message, c'est une énorme connerie. C'est un truc qui fait tout vibrer. En gros, on fait vibrer le corps pour que, c'est un peu comme quand tu trembles, tu dépenses beaucoup d'énergie. Ça a été inventé pour perdre du gras, comme si on tremblait quand on a froid, tu vois. Juste pour perdre du gras, ça ne rajoute rien en termes de fonction. Et là, tu vas faire vibrer une articulation qui, en plus, a des chances d'être inflammatoire. C'est un truc à ne pas faire du tout. Voilà, c'est... Non. Dis-toi, c'est... Identifier avec le médecin, c'est quoi le problème ? En général, après, ça va être mettre un traitement inflammatoire long terme, faiblement dosé, prendre un traitement anti-inflammatoire plus fort quand elle a des crises. Et après, donc, se ménager pendant les crises, marcher, faire des trucs tranquilles, la vie quotidienne, des petits mouvements, rien de très compliqué. Et après, en dehors des crises, par contre, faire des activités physiques un peu plus soutenues pour avoir un corps plus solide et plus fort. L'objectif, dans ce cas-là, ce ne sera pas de ne plus avoir de crises. Ce sera de les éloigner au maximum et d'être de plus en plus forts. Donc, que les crises soient de plus en plus éloignées, qu'on ait plus de temps de répit tranquille et qu'on soit de plus en plus forts entre les crises. La crise, après, il faut toujours faire attention. Voilà. Avoir ton médecin.